bonjour à tous je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un petit peu différent je vous emmène avec moi pour apprendre à dessiner des marguerites beaucoup me disent c'est super ce que tu fais mais je ne sais pas dessiner et bien je ne veux pas que ce soit un frein à votre apprentissage je ne veux pas que ce soit un frein à votre épanouissement artistique donc aujourd'hui on commence par une fleur qui est plutôt simple vous allez vite comprendre comment je les réalise donc l'aquarelle va venir appuyer nos marguerites donc j'en dis pas plus comme d'habitude juste après ma présentation on se retrouve pour réaliser ce tutoriel ensemble des petits pouces en l'air si vous avez aimé si vous voulez aussi apprendre à dessiner avec moi laissez moi vos commentaires en sous dites moi ce qui vous ferait plaisir dites moi ce qui vous fait vibrer dites moi comment je peux vous aider tout simplement et puis abonnez vous pour ne pas rater les vidéos à venir je vous dis à tout de suite on commence ensemble on peint on s'amuse et on apprend à tout de suite je suis virginie lucas artiste du bonheur ma mission faire briller les toiles qui est en chacun de vous guide bienveillante j'accompagne mes clients dans leur développement artistique grâce notamment à l'aquarelle et au dessin je leur donne les moyens de libérer leur créativité de la partager et de s'y épanouir pleinement et voilà nous allons donc peindre enfin dessiner d'abord ensemble beaucoup d'entre vous m'ont demandé à apprendre à dessiner donc je vais incorporer petit à petit un peu plus de dessin dans mes aquarelles et donc là on va commencer on va jouer un petit peu avec l'aquarelle et le dessin d'accord donc dans un premier temps je vous propose de faire un petit cadre au milieu alors là ma feuille a fait presque 18 de large donc mon milieu ça va être neuf je vais prendre 3 cm de chaque côté de mon cadre parce que je veux vraiment pas qu'ils soient trop grands déjà donc 9 3 cm ça fait 6 et 12 et je veux qu'ils soient un petit peu en haut donc là ma feuille en hauteur elle fait 26 je vais me mettre on va se laisser un peu de la place d'en faire au dessus d'en faire au milieu je vais me mettre à 8 de 8 on va descendre on va dire à 15 ce sont des guides d'accord que je gommerai après enfin je vais jouer avec je sais pas trop alors ça fait vraiment un petit carré c'est très bien parce qu'en fait on va jouer peut-être que je vais faire un peu plus grand moi je vais voir alors j'utilise un crayon hb1 et puis une gomme mid-pain pour gommer mes petits traits vous savez pourquoi la gomme mid-pain parce qu'elle ne vient pas en fait faire de peluche sur votre papier alors qu'une gomme traditionnelle pourrait abîmer un petit peu la surface de votre papier la gomme mid-pain vous êtes absolument tranquille en fait vous voyez j'ai changé d'avis je vais le faire un petit peu plus long je vais descendre à neuf et donc aujourd'hui ensemble on va partir sur des marguerites et on va on va les faire passer dedans un peu monter et ressortir du carré on jouera avec cette surface du carré alors lorsque vous faites une fleur n'importe quoi lorsque vous dessinez tout simplement pour aller à l'essentiel en fait et pour trouver les formes essayez de voir dans votre esprit la forme la plus basique une marguerite il faut se dire que vous avez un coeur celle ci on va la faire par là vous avez un coeur d'accord et vous avez les pétales autour moi je veux que les pétales qui soit ici qui sont ici soit plus court que cela donc en fait je décentre voyez mon coeur il est vraiment décentré par rapport en fait à cette au contour et après comme ça je vais pouvoir venir mettre mes pétales d'accord alors les pétales c'est assez simple hop là vous pouvez en avoir qui se superpose mais en général les pétales hop vous faites là vous n'allez pas trop trop vous embêtez vous faites des formes assez simple alors soit vous faites arrondi au bout comme je viens de faire ou aussi vous pouvez vous amuser je vais en faire une ici voilà où le le haut du pétale fait un peu comme le haut d'un coeur voyez avec deux petites bosses vous en mettez comme ça tout autour et pour cela vous suivez tout simplement la forme du cercle que vous avez fait à la base et ça vous permet de respecter tout simplement cette forme de marguerite alors après vous verrez on va donner des petites formes un petit peu biscornus on peut en faire en dessous et voyez comme ça pose tout de suite votre votre fleur j'en fais une en dessous là et je vais en faire quelques autres qui vont venir dépasser dans sous les premiers pétales que nous avons fait ça va venir et au fait notre marguerite et lui donner un air un peu plus réaliste et nous traçons maintenant une tige qui va descendre plus bas que notre cadre et on va venir repasser par dessus ensuite avec notre feutre fin cette fois ci une forme un peu différente on va dire que le coeur ici je vais le faire qui sort un peu par là en fait au lieu de l'avoir du dessus on va l'avoir un peu de profil donc en fait le coeur il est un peu bombé comme ceci et en fait les pétales c'est comme si votre cercle c'est un oeuf au plat vous voyez comme ceci d'accord et donc on va juste voir un ou deux pétales qui dépasse de votre côté mais sinon tous les pétales ils vont être de ce côté ci alors vous mettez les premiers comme ceci plus votre trait de crayon sera lâché libre vous voyez avec le poignet laisser aller les choses plus ce sera donc voilà vos marguerites auront un comment dire un aspect naturel et créatif et ici je symbolise rapidement vous savez les petits granulés qui composent le coeur et enfin je tire la tige de cette marguerite nous allons en faire une troisième qui va venir ici alors celle ci sera un petit peu entre les deux premières pas aussi incliné que la toute première mais un peu plus que la seconde on fait partir ça d'abord sa tige vous voyez et puis ensuite comme tout à l'heure je trace mon coeur lui aussi un petit peu de profil et je viens tracer mon guide autour je gomme la tige qui disparaîtra derrière les pétales et je commence à positionner mes pétales alors ceux ci sont en tout premier plan et en fait je veux vraiment donner un effet de profondeur donc ceux ci voyez on voit pas vraiment leur base on voit déjà la rainure en fait qui les composent en fait le creux interne en fait du pétale et plus je vais monter voilà et là on redécouvre leur base voyez ce que je veux dire c'est vraiment une façon de bien analyser comment les pétales se situent autour des coeurs en fait ceux qui sont le plus éloignés de nous donc ceux que je suis en train de faire on les voit en entier alors que ceux qui sont le plus proche de nous les deux premiers que nous avons fait on les voit qu'en partie vu que le bon b nous en cache la base vous comprenez et là je termine je peaufine en fait en venant mettre un petit peu en dessous j'ai gommé vous avez vu le pétale qui me plaisait pas trop et en fait je leur donne une forme un petit peu moins tarabiscoté donc faites vous confiance faites des pétales c'est comme des ovales avec une rainure centrale n'ayez pas peur de leur donner des formes plus ou moins longues pour donner en fait du volume à votre marguerite et pour les feuilles là aussi laissez vous porter ce sont des feuilles généreuses celle ci est un petit peu penché sur le côté n'en faites pas trop le but est vraiment de mettre l'accent sur les marguerites d'accord ? donc là j'ai réfléchi en fait à ma composition et je me dis que j'aimerais bien en mettre une un peu plus dans la hauteur pour les lancer vers le haut donc j'ai placé rapidement ma tige et là je vais faire une marguerite vous savez mais dont les pétales sont vraiment vers le bas donc le coeur est un peu mis en avant donc là on lèvera vraiment de profil et je vais faire quelques pétales un peu éparses elle a un peu souffert cette marguerite mais vraiment tous dirigés vers le bas pour vraiment mettre en avant le coeur et là encore vous avez vu je les ai dessinés vraiment rapidement d'accord ? et là je suis à 4 fleurs et vous savez que je n'aime pas les chiffres pairs lorsque je peins des fleurs voilà c'est un de mes petits travers donc je vais en positionner une cinquième sur la gauche voilà par ici et celle-ci encore aura un peu souffert donc je commence par faire le coeur légèrement de trois quarts on voit quelques pétales derrière et je vais surtout mettre en avant celle qu'il y a devant et je garde en tête en fait là je ne l'ai pas dessiné mais je garde en tête mon cercle de départ mon guide de départ et voilà la base de mon dessin est maintenant terminée voyez ce que cela donne j'espère que ça vous plaît et que cela va vous amuser autant que moi maintenant je vous invite à repasser tout le crayon avec votre feutre indélébile pour ma part j'utilise un Faber-Castell Pit Artist Pen le S d'accord ? et donc on va repasser sur tout le dessin y compris dans le rectangle alors je commence par faire le coeur de ma première marguerite alors sur le contour supérieur je fais comme des petits ponts et en bas du coeur je vais concentrer plusieurs petits ponts si vous voulez pour symboliser les petites aspérités du coeur de ma marguerite voici ce que ça donne alors on voit bien en fait que les petits ponts sont très concentrés en bas par rapport au haut et j'en mets quelques-uns au milieu pour vraiment symboliser en fait que la lumière vient d'en haut à gauche d'accord ? et en fait rien déjà qu'avec le feutre comme ça on peut commencer à donner des volumes c'est vraiment important ensuite petit à petit vous allez voir je vais repasser par dessus mes pétales alors là c'est comme d'habitude vous commencez à me connaître un petit peu ne vous laissez pas enfermer par les traits de crayon que vous avez préalablement dessinés d'accord ? ce sont des guides si à un moment donné vous avez envie de faire un peu différemment et bien je vous dirais faites le ! laissez vous porter vraiment par votre créativité vous voyez comme je fais vous voyez alors je repasse sur chacun des pétales et je fais comme un petit trait à la base pour symboliser en fait le petit pli du pétale qui est raccroché au coeur j'espère que je suis assez clair que vous me comprenez bien ici je reste volontairement en vitesse normale pour que vous voyez vraiment comment je travaille et je rajoute un petit trait par endroit sur certains pétales à leur extrémité mais pas partout on essaye de ne pas être systématique d'accord ? surtout que nous viendrons un peu plus tard avec un feutre encore plus fin à ajouter des petits détails nous passons maintenant à la marguerite qui est tout en haut celle-ci on la voit vraiment de profil alors là au niveau des petits grains du coeur n'ayez pas peur il faut vraiment bien les faire ressortir vous voyez et là encore j'en concentre sur la partie inférieure de mon coeur vous allez le voir après pour bien symboliser l'ombre vous voyez et là encore je fais mes pétales qui partent de mon coeur alors s'il y a des trous entre guillemets entre mes pétales ce n'est pas grave vous vous rappelez cette marguerite là elle a un petit peu souffert donc elle a peut-être un peu perdu des pétales dans la bagarre mais vous voyez comme je les tortille un petit peu ne pas hésiter et là vous voyez j'en rajoute juste un en dessous parce que j'ai envie à ce moment là de le faire et je trace ma tige vraiment faites vous confiance vous savez c'est comme dans la vie on se dit on va faire les choses comme ça et puis en fin de compte quand on arrive sur le moment à l'instant T on va dire on ressent les choses un peu différemment donc laissez vous faire laissez votre instinct et moi je dirais mieux même votre intuition parler en aquarelle en dessin l'intuition il faut savoir l'écouter et vraiment vous verrez vous irez encore plus loin dans votre apprentissage donc je parle je parle et en attendant nous sommes passés à la troisième marguerite et vous voyez mes petits mes petits ponts on va dire au niveau de mon coeur je les concentre une nouvelle fois vers le bas voyez il est très important de rester cohérente cohérent pour les messieurs tout au long de votre dessin c'est à dire que sur toute enfin l'ensemble on va dire éléments de votre dessin tous subissent entre guillemets recueil on va dire c'est plus joli accueil la lumière de la même manière vous pouvez pas avoir une marguerite dont la lumière vient du dessus et une autre qui vient du bas pour la lecture du dessin ce serait compliqué un peu les choses ce ne serait tout simplement pas juste si vous voulez rester dans du réalisme après c'est vous qui voyez bien entendu d'accord et là encore vous voyez mes petits traits à la base de chacun des pétales vraiment ça ça donne tout de suite un petit volume on a vraiment l'impression que les pétales ils sont légèrement plissés à leur attache là je tire la tige de cette troisième marguerite je fais aussi celle de derrière ne pas oublier en fait les tiges des autres fleurs et là je hachure un tout petit peu vraiment légèrement vous voyez mais vraiment sous sous les pétales pour donner cet effet de profondeur et d'ombre c'est important aussi alors là comme j'ai ma main un peu devant je suis désolé faudrait que je filme sous plusieurs ongles mais logistiquement c'est pas très simple j'essaye vraiment de faire au mieux pour vous mais ici je fais donc la quatrième marguerite et vous voyez le coeur j'ai fait comme précédemment et là je m'amuse avec les pétales je leur donne par endroits un petit roulé un petit rebord ça aussi vous pouvez le faire n'hésitez pas ça apporte un petit peu plus de richesse à votre dessin d'accord mais encore une fois là mes pétales on dirait qu'il y en a presque que un par étage vous voyez je n'en fais pas en dessous d'accord mais ça c'est un parti pris vous pouvez vous en ajouter si vous le souhaitez mais je trouve que ça fait des fleurs un peu plus aériennes tout simplement maintenant je fais la cinquième marguerite et là vous voyez j'accentue cet effet de plongée sur mes pétales on n'en voit pas la base vous comprenez on en voit juste un peu la rainure centrale ici en fait le coeur est légèrement caché par les pétales qui roulent en fait qui sont devant vers nous mais encore une fois je fais mes petits ponts on va continuer à les appeler comme ça mes petites aspérités de mon coeur et je concentre encore une fois le tout vers le bas pour que la lumière soit bien symbolisée en haut à gauche voyez ça reste cohérent et ça aide à la lecture du dessin et voyez aussi une chose importante vraiment parce que beaucoup de débutants en dessin ont du mal en fait et c'est très normal il n'y a aucun jugement je dis ça avec beaucoup de bienveillance essayez voyez quand je trace mon pétale mon feutre ne le fait en une seule fois je ne relève pas la main essayez de ne pas faire de hachuré c'est à dire d'être très hésitant dans votre tracé comme vous avez fait avant normalement votre guide au crayon de papier cela vous donne une certaine assurance dans le tracé en fait de votre de votre feutre d'accord donc essayez autant que possible d'être le plus assuré de tracer en fait vos pétales en une seule fois ne pas avoir d'assuré de pas avoir de coupure dans votre trait je sais que c'est pas évident il faut vraiment prendre confiance en vous mais vous verrez votre dessin il en sera encore plus joli un autre petit détail vous voyez le bout de ma tige j'ai fait comme si elle était coupée en biseaux donc je le ferai pour chacune des tiges vous allez voir et maintenant je repasse sur mes feuilles tranquillement en suivant plus ou moins en fait mon tracé de tout à l'heure alors vraiment les feuilles ayez cette liberté de les faire vraiment comme vous voulez elles sont assez grandes essayez de jouer avec les tailles faites les qu'ils retombent ou pas vraiment les feuilles s'il y a quelque chose qui n'est pas très compliqué à réaliser c'est bien ça et donc laissez vous porter même si elle est biscornue même si elle est tournée etc laissez vous aller c'est un peu de vous que vous mettez sur le dessin donc allez-y faites vous confiance exprimez vous traduisez en fait le dessin que je suis en train de réaliser avec vous et voyez comme par endroit là surtout où les tiges passent les unes en dessous des autres je hachure un petit peu pour vraiment mettre en avant le premier et l'arrière-plan et je n'oublie pas de repasser par dessus mes dernières feuilles et voyez comme je leur donne des formes un petit peu plus poussées en jouant en faisant comme des vagues vous avez vu sur la partie inférieure ne pas hésiter aussi à vous amuser avec les formes des fleurs comme des pétales je termine avec cette épaisseur de feutre en ajoutant par endroit quelques ombres vous voyez surtout au niveau des tiges pour donner du relief à mon dessin là aussi faites vous confiance essayez d'imaginer où selon vous les ombres sont le plus marquées où il est important d'avoir un clair-obscur je vous en ai déjà parlé pour faire ressortir certains éléments de votre dessin ou tout simplement mettre en avant certains autres maintenant en m'amusant aussi avec les traits par endroit je fais droit et par endroit je fais légèrement zigzag comme ici je retrace simplement le contour de mon rectangle de base c'est vraiment et je passe bien sous les fleurs pas par dessus il va venir mettre en avant mes marguerites on va faire comme une fenêtre sur un coin de verdure une fois que ce feutre est bien sec n'hésitez pas à vraiment attendre que le feutre soit bien sec délicatement vous pouvez commencer à gommer votre crayon, votre guide de départ nous allons maintenant ajouter des tout petits détails à notre dessin pour cela j'utilise le même stylo mais cette fois-ci au format XS c'est à dire une pointe extra fine d'accord ? et je vais tout simplement venir rajouter des tout petits traits très légers pour accentuer les ombres que j'ai déjà faites donc comme vous le voyez vous le verrez mieux après je viens retravailler un petit peu mes coeurs les petits ponts comme on a dit au départ et je viens rajouter quelques petits plis mais légers très légers, voyez je fais juste des petits traits comme ça à mes pétales de marguerite en fait je viens en marquer la nervure centrale mais encore une fois ce n'est pas systématique je n'en fais pas partout là encore laissez parler votre instinct laissez parler votre imagination le but est d'ajouter un tout petit peu de relief à vos marguerites alors je suis désolée encore une fois ma main est devant en fait je tiens mon stylo bien trop près de la pointe pour que vous le voyez à l'inverse du pinceau mais voyez comme je le disais tout à l'heure je rajoute un peu d'ombre à la base des pétales et je rajoute un petit trait central également au milieu de mes pétales tout simplement c'est vraiment les pétales et le coeur des marguerites ici que je viens retravailler gentiment comme la pointe de stylo est bien plus fine que celle précédemment employée cela vient enrichir le dessin alors vous faites des petits traits comme ceci par endroit et par autre vous faites des petits hachurés moi je viens vous voyez noircir en petits hachurés la base de certains pétales là où l'ombre vous voyez je suis en train de le faire là là où l'ombre selon moi est la plus forte d'accord ? mais vraiment je suis désolée c'est vrai que vous voyez pas trop vous le voyez une fois que j'enlève ma main bah écoutez comme ça vous allez suivre votre instinct j'essaierai de faire différemment la prochaine fois voilà là on voit mieux les petits hachurés mais suivez votre instinct faites comme vous vous avez envie c'est pas plus mal j'espère que ce sera pas trop frustrant pour vous mais voilà mettez un petit peu d'ombre vraiment au coeur des pétales je n'oublie pas aussi de noircir en fait d'ombre et d'accentuer vous voyez le dessous des tiges là où je sais que les marguerites projettent une ombre d'accord ? j'accentue un tout petit peu mes feuilles mais voilà mon dessin est pour l'instant terminé en tout cas au niveau du feutre nous allons maintenant commencer l'aquarelle alors je vous montre un peu ma palette ici je mets sur ma palette du verre de hooker clair d'accord ? vous voyez j'y ajoute quand même pas mal d'eau à chaque fois que mon pinceau va vers le haut c'est que je vais l'humidifier un petit peu et sur le côté je prends du verre de hooker foncé d'accord ? d'un côté le verre de hooker pâle et sur le côté du verre de hooker foncé d'accord ? ça va me permettre de faire des nuances dans le fond de mon petit rectangle central comme vous le voyez je prends de l'eau claire maintenant et j'humidifie, je mouille tout simplement la première partie de mon fond d'accord ? alors on est bien d'accord que nous allons peindre pour l'instant que le rectangle qui est derrière les marguerites vous allez voir ça va les mettre en avant ça va mettre en avant leur blancheur d'accord ? maintenant je viens prendre mon verre de hooker clair et par petit tapotement vous voyez très léger je dispose, je laisse fuser ma couleur dans la partie que je viens d'humidifier d'accord ? là une fois encore tout est j'ai vraiment réfléchi à ce que ce soit une jolie approche de l'aquarelle sans pression c'est à dire que là vous ne dessinez pas vraiment avec votre pinceau vous venez juste déposer tranquillement sans pression de l'aquarelle dans la partie humide de votre papier et on va faire ainsi notre cadre donc inférieur le rectangle que nous avons fait au départ nous allons ainsi le remplir petit à petit et là vous avez vu j'ai rajouté du verre de hooker foncé pour vraiment ressortir cette première marguerite d'accord ? c'est comme si elle projetait une ombre sur cette partie là du rectangle qui est donc derrière d'accord ? maintenant je vais prendre un peu de turquoise et là je suis une coquine par rapport à vous parce que je n'en ai pas mis sur ma palette je l'ai pris directement sur mon demi godet j'ai pris un peu de turquoise et je suis venue en déposer mais vraiment en déposer seulement dans la partie basse qui est encore humide d'accord ? et du coup l'aquarelle va venir fuser gentiment avec les verres de hooker clair et foncé que nous avons juste déposé avant d'accord ? alors maintenant j'ai bien 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 nettoyé mon pinceau j'ai repris de l'eau claire dans mon verre d'eau claire car vous savez qu'on utilise toujours deux verres un d'eau claire et l'autre pour rincer notre pinceau ça c'est quelque chose en fait que je vous invite à faire de façon systématique pour toujours avoir à porter de pinceau une eau claire justement pour faire ce genre de petit exercice et là maintenant je viens encore une fois déposer un petit peu de verre de hooker clair vous voyez ? et je laisse vraiment je laisse avec je le fais exprès je veux dire je laisse des endroits un petit peu plus clairs parce que je ne veux pas dans la mesure du possible essayez aussi que votre rectangle de fond soit uniforme au contraire il doit y avoir des nuances on doit pouvoir y deviner des petites formes mais alors vraiment de façon très symbolique vraiment vraiment mais en fait c'est comme si vous preniez un objectif et en fait quand vous filmez des choses au premier plan donc là les marguerites tout est très clair et très souvent tout ce qui est au second plan ou en tout cas à l'arrière-plan est beaucoup plus flou donc là c'est ce que je veux vous amener à faire dans cette partie du dessin à savoir la partie aquarelle et là encore une fois je viens déposer gentiment un petit peu de turquoise et voyez comme les fusions sont super jolies vraiment vraiment amusez-vous avec ça avec les fusions quitte à faire juste des rectangles très comment dire faire de l'abstrait voilà amusez-vous à mélanger les couleurs à laisser des blancs par endroits et vous c'est vraiment c'est un très bon exercice d'approche pour dompter l'aquarelle et voir comment elle influence l'eau comment elle réagit surtout dans l'eau et comment les pigments fusent entre eux vraiment c'est quelque chose que je vous invite à faire surtout si vous débutez d'accord donc je parle je parle mais là on est passé à la troisième partie de notre rectangle de fond et là je sais pas si vous le voyez bien mais j'ai pas très bien nettoyé mon pinceau mais c'est pas grave je vais rajouter de la couleur il est l'eau que je mets dessus est légèrement bleutée mais c'est pas grave parce que je sais que cette partie là sera un petit peu plus teinté que les précédentes et là encore une fois je suis venu prendre mon verre de haut coeur clair vous voyez et je viens appliquer dans ma partie humide et ça fuse gentiment alors n'hésitez pas également à jouer avec les nuances vous pouvez très bien aller voir mon tuto sur justement comment réaliser des nuances je vous mets le lien ici pour vraiment faire des choses qui ne soient pas complètement unies un coup des verres plus clairs un coup des verres plus foncés ça va enrichir votre dessin vous voyez ici par exemple je n'hésite pas à mettre une partie plus pigmentée parce que je suis venue prendre mon aquarelle directement dans mon demi godet donc forcément il y a moins d'eau dans mon aquarelle donc elle est un petit peu moins diluée vous comprenez ? plus vous mettrez de l'eau dans votre aquarelle dans vos pigments dans votre jus tout simplement plus vous aurez quelque chose de clair de dilué forcément et moins vous en mettrez plus votre teinte sera foncée et là je veux vraiment jouer avec quelque chose qui part dans les foncés et vous voyez comme je fais là j'ai rajouté du turquoise et je sais du coup que ma marquerite centrale qui est presque entourée entièrement pas tout à fait de verdure entre guillemets et bien elle ressortira davantage et ça la mettra bien en avant d'accord ? bien en valeur autre chose que je vous propose d'expérimenter vous voyez j'ai bien rincé mon pinceau et je viens le tremper dans de l'eau claire et là par petite touche je viens déposer des gouttes d'eau sur mon aquarelle et l'eau va repousser les pigments vraiment ça vraiment essayez le faites vous un aplat d'aquarelle de couleur tout simplement et venez déposer des gouttes d'eau claire et en fait l'eau repousse les pigments et vous arrivez ainsi à avoir de jolis effets de jolies nuances testez aussi et ça donne des effets de scintillement un petit peu si vous voulez c'est comme si en arrière-plan de mes marguerites la lumière venait un peu s'attiller vous comprenez ? jouez aussi avec ça vraiment maintenant après avoir nettoyé mon pinceau je procède exactement de la même manière dans la partie basse de mon rectangle de fond donc là j'ai d'abord déposé du turquoise et ensuite je viens y mettre un petit peu de verre de hooker clair et vous voyez comme je laisse un peu de blanc sur la partie externe voyez je laisse tout simplement les pigments fusés là où ils ont envie d'aller d'accord ? et là par contre je n'ai pas mis d'eau avant je sais que ça va être foncé donc j'ai directement pris du verre de hooker foncé sur mon pinceau et je viens l'étirer je viens l'étaler sous ma marguerite mais comme comme auparavant on avait mis de l'eau claire le fait de mettre de l'aquarelle directement ça humidifie aussi le papier donc là aussi et comprenez le bien je peux venir ajouter du turquoise pour qu'il vienne fuser dans mon verre de hooker foncé que j'ai mis juste avant en fait que vous mettiez de l'eau claire ou que vous mettiez de l'aquarelle à condition que votre pinceau soit quand même bien mouillé bien humide et bien la fusion se fera vraiment testez vraiment il faut tester expérimenter n'ayez pas peur d'accord ? mais vraiment n'ayez pas peur faites le je vous assure vous allez adorer vous voyez ici j'ai d'abord déposé mon aquarelle et maintenant je viens enlever avec mon pinceau et je l'essuie à chaque fois sur un sopalin dès que je vais sur la droite c'est que j'essuie mon pinceau sur un sopalin et comme ça ça me permet d'avoir une nuance un dégradé du plus foncé vers l'extérieur le plus clair avec ça aussi vous pouvez jouer une fois que vous avez appliqué de l'aquarelle vous pouvez bien sûr en enlever en essuyant en l'avant et en essuyant votre pinceau à chaque fois et là je fais la dernière partie de mon rectangle de fond je viens l'humidifier pour ensuite voilà y ajouter des pigments alors je sais pas si vous l'entendez en fond mais j'ai mon fils je vous parle un peu plus perso mais j'ai mon fils qui est très en forme qui est pourtant deux étages plus bas par rapport à moi mais voilà comme je suis en mezzaline tout en haut et bien j'ai pas de porte qui se ferme et mon grand qui a 15 ans maintenant est polyhandicapé et donc il fait des petits sons et ce soir et bien il en a il en fait beaucoup donc vous profitez un petit peu en arrière-plan d'un concert privé voilà donc c'est mon fils n'ayez pas peur de ces petits bruits que vous entendez derrière parce que sinon je couperai toutes les deux minutes ma voix off et c'est pas possible j'avance pas sinon donc voilà c'est une petite aparté voilà j'espère que ça vous fait rire avec moi tout simplement bon et bien on avance bien dans notre fond et là encore vous voyez des petites gouttes et remarquez comme il y a des parties claires et comme il y a des parties foncées c'est ce qui fait la richesse c'est ce qui fait que l'oeil accroche certaines parties et se repose on peut dire sur d'autres c'est ce qui fait que votre aquarelle comment dire prend vie tout simplement d'accord ? un dernier petit détail par rapport au fond si vous avez des endroits où l'on voit à travers les pétales parce que vous savez que les pétales parfois on les a écartés un peu les uns des autres n'hésitez pas à prendre une couleur foncée donc vous avez vu sur ma palette j'ai mélangé carrément et oui mon turquoise enfin je suis venue mettre du verre de hooker dans mon turquoise et je n'hésite pas à mettre un jus donc assez foncé entre les pétales si nécessaire d'accord ? maintenant nous allons teinter nous allons donner des ombres à nos pétales carrément donc sur ma palette j'ai mis de l'indigo que j'ai éclaircée beaucoup 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 avec de l'eau et dedans j'y ai mis un tout petit peu de turquoise aussi pour bleuir bleuté plutôt mon indigo mais voyez comme mon jus est quand même assez clair mais vraiment vraiment et là juste par endroit mais vraiment pas partout surtout laissez des blancs s'il vous plaît laissez des blancs mais juste par endroit on va venir mettre un petit peu de ce mélange bleu gris pour vraiment donner un petit peu de relief à nos pétales alors si vous voulez concentrer un peu cette ombre parce que c'est une ombre aux pétales que l'on fait faites le surtout au niveau du coeur là où il y a de la profondeur tout simplement et puis aussi au niveau de la rainure des pétales ou je pourrais dire le creux des pétales et puis surtout aussi là où ils se superposent parce que forcément s'ils se superposent ceux qui sont sur le dessus vous voyez viennent projeter une ombre sur ceux qui sont en dessous et là en fait je venais de m'apercevoir j'ai repris un peu de vert qui me manquait un petit bout un tout petit bout de rectangle de verdure derrière donc je suis venue compléter ce petit morceau et maintenant je reprends mes petites ombres mais vous voyez j'en ai pas partout vraiment là encore laissez parler votre instinct laissez parler votre imagination essayez de visualiser dans votre tête si la lumière vient du dessus comment les ombres vont se former d'accord essayez et vont se passer sur le maintenant nous allons peindre les coeurs et pour cela je prends du jaune de cadium vous savez c'est un de mes préférés donc pareil j'en ai mis sur ma palette j'ai mis pas mal d'eau dedans et je viens juste peindre si vous regardez bien la partie où il ya les petits pots mais vraiment la partie où j'ai fait le coeur le plus touffu en fait si vous voulez n'hésitez pas à laisser du blanc là où il ya le moins de petits pots parce que c'est là où la lumière est la plus forte donc ça nous permet de donner de la rondeur au coeur de notre marguerite maintenant pour accentuer un petit peu l'effet d'ombre j'ai été chercher dans la palette je sais pas si vous l'avez vu un petit peu de terre d'ombre voyez la terre d'ombre naturel et en fait je vais juste en mettre dans la partie inférieure de mes coeurs mais vraiment tout en dessous là où à mon avis elle moins de lumière et où l'ombre est la plus forte et là encore voyez du fait du clair obscur en fait on est on passe d'une zone presque blanche à une zone beaucoup plus foncée surtout que nous l'avons travaillé avant au feutre nous permet d'avoir de la rondeur et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste alors maintenant on va faire quelque chose que j'adore je crois que vous le savez je rajoute du verre de au coeur foncé sur ma palette vous voyez je vais commencer à projeter avec mon pinceau des petites gouttelettes de d'aquarelle voyez j'ai pris un plus gros pinceau et là alors là j'en fais manuellement là si vous avez peur vous pouvez faire ça sans problème ça vous permet d'avoir des gouttes un petit peu plus grosse et ensuite je prends mon pinceau le plus fin et je viens en mettre à côté comme ça ça vous permet de limiter en fait le l'aléatoire on va dire du mouvement moi je le maîtrise quand même assez bien donc j'évite d'en mettre dans mes marguerites mais vous vous pouvez aussi le faire comme ceci un peu manuellement voyez je vais en faire d'autres ici je mouille bien oups et là il y en a une je veux pas donc tout simplement un petit bout de sopalin et on vient éponger voyez rien n'est dramatique c'est pour ça n'ayez pas peur amusez vous voyez vraiment amusez vous c'est magique l'aquarelle ça détend on lâche prise et vous verrez vous ferez le pont avec la vie c'est exactement pareil à partir du moment où on laisse aller vous m'entendez bien à partir du moment où on accepte où on laisse aller et bien les choses sont beaucoup plus faciles à vivre d'accord et là en fait très gentiment là où il ya eu des petites gouttelettes d'eau je viens juste accentuer la tonalité en venant ajouter quelques pigments dans ces fameuses gouttelettes et nous arrivons à la fin de ce tutoriel franchement j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi parce que je me suis beaucoup amusé à le faire à le préparer à faire le dessin la voix off c'est moi aussi avec vous pour que vous puissiez progresser expérimenter vous amusez surtout vous amusez avec l'aquarelle et là vous voyez je signe vous aussi signez vos oeuvres soyez toujours 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 fiers de ce que vous peignez ça sort de vous ça sort de votre coeur donc c'est forcément beau vraiment d'accord mes étoiles donc voilà comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo je vous demanderai un petit pouce en l'air n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines parce que j'ai encore beaucoup d'idées j'ai encore beaucoup de choses à vous partager et vous vous me donnez des idées et franchement j'adore ça n'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos ressentis ce que vous en avez pensé si vous avez aimé si vous voulez apprendre à dessiner d'autres choses et je vous promets on fera ça ensemble je vous embrasse bien fort je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles aventures à très bientôt mes étoiles à très bientôt mes étoiles à très bientôt mes étoiles